d'importance, parce que c'est une question qui est commune à la majorité des maladies rares, toutes ne sont pas génétiques mais une bonne partie sont génétiques, de faire le point sur les changements importants. On a appelé ça révolution génétique mais je pense que ce n'est pas un terme galvaudé du tout compte tenu de ce que vous allez apprendre aujourd'hui. Et comme les choses ont changé beaucoup, il nous a semblé nécessaire de revenir sur ces techniques, comment on les utilise et ce qu'elles impliquent aussi en termes de réflexion pour nos équipes. Et pour ça on a la chance d'avoir trois spécialistes de la question, le professeur Florence Petit qui est généticienne médicale et qui va commencer en nous expliquant quelles sont les techniques et quand les utiliser, comment on peut avancer et quel type de techniques peuvent répondre à quelles questions. Nous avons ensuite Mme Bond qui est assistante de prescription pour des plateformes. Elle nous expliquera comment en pratique, quand on a retenu l'analyse complète du génome, on fait pour organiser, choisir et analyser les résultats. Et enfin, puisque toutes ces nouvelles techniques nous apprennent beaucoup de choses sur notre génome, mais pas toujours celles qu'on attend. Le professeur Sylvie Manouvrier, qui est aussi généticienne avec une énorme expérience de l'évolution de ces techniques et une expérience clinique, va nous poser les questions finalement éthiques que posent ces technologies et ces techniques génétiques. Donc Florence, si tu veux bien commencer, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de la plateforme Pléma. Merci pour l'invitation. Bonsoir à tous. Donc moi, je vais vous parler effectivement de l'apport des nouvelles technologies dans le diagnostic des maladies rares. Donc tout d'abord, quelques notions. Donc les maladies rares, vous le savez, c'est défini par une incidence qui est intérieure à 1 sur 2 000 dans la population. Elles sont très diverses. Il y en a environ 8 000 qui sont décrites actuellement et prises tout ensemble. Elles sont globalement fréquentes puisqu'elles représentent à peu près 5 % de la population. Donc très diverses. Ça peut être des anomalies du développement, des malformations, déficiences intellectuelles, maladies neuromusculaires, etc. Malgré cette diversité, il y a des problématiques qui sont communes, notamment un diagnostic qui est difficile puisque ce sont des maladies rares. Donc ça peut mener à une errance diagnostique avec certaines fois plusieurs années, voire plus de 10 ans avant que le diagnostic soit posé. Heureusement, ça, c'est quelque chose qui va être bien amélioré par l'avènement des nouvelles technologies. On en parlera. Et puis, ce sont des patients qui doivent être suivis en général de façon pluridisciplinaire dans des centres de référence ou de compétences. Alors 80 % des maladies rares sont d'origine génétique. On va parler essentiellement aujourd'hui de maladies monogéniques, c'est-à-dire où l'influence de l'environnement est faible sur le phénotype. Donc c'est essentiellement l'anomalie génétique qui est à l'origine du phénotype. Donc ça, ce sont des maladies rares. Et donc, je vais juste en couper parce que je ne suis pas sûr. Est-ce que vous voyez les diapos passer ou vous voyez toujours la première diapositive ? Parce que je me suis connecté en parallèle et j'ai l'impression qu'on est gelé sur la première diapositive. Il y a des réponses ? Vous pouvez répondre par le chat ? Oui, les diapos ne défilent pas. Ah, problème de partage, des fois. On va recommencer, alors pardon. N'hésitez pas, s'il y a un problème technique, à nous le faire savoir parce que ici, on voyait bien tout passer. C'était bien. C'est pas en plein écran. C'est pas encore en plein écran. Voilà, c'est parfait. C'est en plein écran. Ok, désolé pour ce petit intermède. Donc aujourd'hui, on va essentiellement parler des maladies monogéniques, qui sont des maladies rares. Aujourd'hui, il y a environ 4 500 gènes qui sont connus dans les maladies monogéniques, sur les 20 000 gènes au total. On ne parlera pas, en revanche, des maladies qui sont multifactorielles, c'est-à-dire des facteurs de prédisposition génétique et des facteurs environnementaux à l'origine de leur survenue, qui sont des maladies communes comme l'hypertension ou le diabète, par exemple. Donc, le champ de la génétique, c'est très vaste pour le diagnostic. Ça va de l'échelle des chromosomes, 23 paires de chromosomes, jusqu'à l'échelle de la séquence d'ADN, avec 3 milliards de paires de bases d'ADN, sur lesquels sont localisés 20 000 gènes. En fait, les gènes, ça représente très peu au niveau du génome, puisque la partie codante des gènes, qui vont donner lieu à la production de protéines, ça n'est que 1,5 % du génome. Une grande partie du génome, environ 40 %, sont des éléments régulateurs de ces gènes, c'est-à-dire des éléments qui vont aller déterminer si le gène s'exprime ou pas et à quel niveau, dans quel tissu, etc. Ce sont des éléments qui sont aussi importants que les gènes eux-mêmes, mais qui sont à l'heure actuelle encore mal connus. Alors, on a de nombreux tests d'outils à notre disposition aujourd'hui pour le diagnostic des maladies rares, et la difficulté peut être de savoir quels tests utiliser, dans quelle orientation diagnostique. Est-ce qu'on va utiliser plutôt un test qui est ciblé sur une anomalie ou qui, au contraire, est large, pangénique ? Quelle résolution de tests faut-il utiliser ? Est-ce qu'on va prendre en compte le coût ? Et puis, certaines fois, la disponibilité, tout simplement, du test. Donc, on va essayer d'aborder un petit peu ces notions. Déjà, les tests génétiques, il y a une résolution qui est très variable. Donc, on part du chromosome avec des tests peu résolutifs, comme le cariotype, une résolution de 10 mégabases, qui n'est plus vraiment beaucoup utilisée actuellement. Maintenant, on va plus souvent utiliser des puces à ADN, dont la résolution au niveau des chromosomes est bien supérieure aux alentours de 100 kilobases. Donc, ça, c'est pour l'échelle des chromosomes. Et lorsqu'on est à l'échelle de la séquence de l'ADN, donc à la paire de base près, si on a des techniques de séquençage, donc au débit ou ciblé, donc avec une résolution très forte. Donc, plus on augmente la résolution de nos analyses, plus on va être confronté à la variabilité du génome et donc à des difficultés d'interprétation, puisque le génome est hautement variable, que ce soit à l'échelle des chromosomes ou à l'échelle de l'ADN. L'autre élément qu'on doit prendre en compte, c'est la couverture de nos tests. Est-ce qu'on va prescrire un test ciblé sur un locus, par exemple, l'hybridation intitue en fluorescence, ou bien le séquençage sangueur d'un gène, ou bien le séquençage au débit d'un panel de gènes, c'est-à-dire une dizaine ou centaine, voire plusieurs centaines de gènes. Donc, ça, ce sont des analyses ciblées lorsqu'on a une orientation diagnostique précise et lorsque ces tests, bien sûr, sont disponibles. À l'inverse des techniques qui sont dites phangénomiques, qui vont donc étudier l'ensemble du génome, mais évidemment à des résolutions très variables. Le cariotique, on l'a vu, ça permet de visualiser l'ensemble des chromosomes, mais à faible résolution. Les plus, ça a des meilleures résolutions. Et bien sûr, le séquençage de l'exome ou du génome, ça permet une résolution très forte, et donc avec une technique qui est assez, avec une couverture importante du génie. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est lorsqu'on s'oriente vers des analyses pangénomiques, c'est-à-dire non ciblées, eh bien, on est soumis au risque de données additionnelles, c'est-à-dire de découvrir des anomalies génétiques ou des facteurs de prédisposition qui n'ont rien à voir avec ce pourquoi l'analyse a été prescrite initialement, mais du coup, qui peuvent nous mettre en difficulté. Donc, ça sera l'objet de la présentation de Sylvie Manuté. Alors, pour parler un petit peu de variabilité du génome, ici, c'est un graphique qui vous montre les variations en nombre de copies, c'est-à-dire les duplications, les délétions visibles à l'échelle du chromosome sur une population de 2 500 patients. Ce qui est important de noter, c'est qu'il y a des variations en nombre de copies qui peuvent être de très grande taille. On voit ici jusqu'à 10 000 kilovases, donc c'est une taille énorme, avec jusqu'à 50 gènes, donc qui peuvent être soit en délétion, soit en duplication, et sans avoir de conséquences phénotypiques selon, bien sûr, la région qui est concernée. Donc, une variabilité au niveau des chromosomes et également une variabilité importante au niveau de la séquence de l'ADN, puisque si on prend le nombre moyen de variations au niveau nucléotidique sur un génome humain, par exemple, dans la population européenne, on a environ 3 500 000 variants par génome, et parmi ces 3 500 000 variants, il y en a 10 000 qui sont des variants non synonymes, c'est-à-dire que ce sont des variants dans la région codante des gènes et qui vont induire une modification au niveau de la protéine, et donc qui pourtant n'ont pas de conséquences phénotypiques. Je vais vous parler tout d'abord de la technique des puces à ADN, alors qu'elle n'est plus vraiment récente, puisqu'elle a été largement implémentée aux alentours de 2005 à peu près, et maintenant a complètement supplanté quasiment l'utilisation du cariotype. Donc, sans rentrer dans les détails de la technique, en gros, il y a deux types de puces à ADN. L'hypulidation génomique comparative qui va en fait comparer le ratio d'ADN entre le patient et un témoin, pour permettre de voir est-ce qu'il y a chez le patient des gains ou des pertes de matériel. Et puis, la SNIP-ARES qui en fait utilise uniquement l'ADN du patient et qui va permettre de détecter des variations en nombre de copies par rapport aux ratios allémiques de différentes variations de nucléotides. Pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que ce sont deux technologies qui sont légèrement différentes et qui permettent de voir des choses légèrement différentes également. Donc, si on compare en fait le rapport par rapport au cariotype, bien entendu, au niveau résolution, c'est largement plus résolutif que le cariotype. Ça permet de détecter, comme je vous l'ai dit, des gains ou des pertes de matériel, c'est-à-dire des déséquilibres génomiques. En revanche, ces techniques-là ne permettent pas d'identifier des anomalies génomiques équilibrées, par exemple des translocations équilibrées, des insertions équilibrées qui sont vues sur le cariotype si elles sont de grande taille, ne sont pas vues avec les techniques de puce à ADN. Ça, c'est quelque chose important à retenir. C'est la même chose pour les mosaïques faibles. Si on a une anomalie en mosaïque inférieure à 20% des cellules, eh bien, on peut passer à côté en puce à ADN, alors qu'on pouvait éventuellement, si l'anomalie est de grosse taille, l'identifier grâce au cariotype. Et enfin, il y a des avantages que procure la SNP-AV par rapport à la CGH-AV. De par sa technologie, elle permet de détecter des anomalies comme la disonée uniparentale. Elle permet aussi de suspecter une consanguinité et de détecter des triploïdis, ce qui n'est pas le cas de la CGH-AV. Donc, je passe maintenant au séquençage au débit, qui est une véritable révolution génomique du point de vue de la technologie et qui a complètement changé notre pratique. Donc, ça a été mis en place aux alentours de 2015, à peu près, en diagnostic. Donc, ça permet d'augmenter le nombre de gènes qui sont analysés par rapport à la technique de séquençage Sanger qui étudiait les gènes exon par exon, qui est une technique très, très fastidieuse, finalement coûteuse également et puis longue, en fait. Donc, le séquençage au débit permet là de screener un grand nombre de régions en simultanément et donc d'augmenter le rendement diagnostique, évidemment, dans les maladies rares, de diminuer le temps de rendu pour les résultats. Alors, ça aboutit à un véritable changement de paradigme ces dernières années, puisque avant le séquençage au débit, en fait, il nous fallait une hypothèse diagnostique précise pour aller étudier et le gène candidat en question. Donc, c'était vraiment une analyse ciblée qu'on allait préconiser. Depuis le séquençage au débit, en fait, on n'a pas forcément d'orientation diagnostique très précise. On a une orientation phénotypique qui peut être assez large et puis aller prescrire un panel de gènes devant telle ou telle orientation diagnostique ou bien carrément une analyse pangénomique de type exome ou génome et ensuite aller voir en fonction des variations identifiées quelles sont celles qui vont être corrélées avec la clinique pour permettre le diagnostic et donc c'est ce qu'on appelle maintenant le reverse phénotypique. Alors, quelle approche de séquençage au débit utiliser ? Donc, en gros, on sépare les panels de gènes de l'exome et du génome qui sont les deux techniques phangénomiques. Eh bien, c'est difficile d'avoir une conduite à tenir claire parce que ça va dépendre de beaucoup de choses, notamment l'hétérogénéité génétique d'une maladie, c'est-à-dire est-ce que pour cette orientation diagnostique il y a énormément de gènes ou pas qui peuvent être en cause. Pour une maladie peu hétérogène, on peut plutôt se tourner vers les panels de gènes. Pour quelque chose de beaucoup plus hétérogène, eh bien, l'exome ou le génome sont de meilleures approches. La disponibilité du test est bien sûr à prendre en compte puisque pour certaines maladies, il n'y a tout simplement pas de panel qui permet d'étudier les ou les gènes en cause. Donc, le panel, ça cible une dizaine à une centaine de gènes, mais avec une très bonne sensibilité, c'est-à-dire que les gènes qui sont ciblés, a priori sur le panel, ils sont bien couverts, c'est-à-dire qu'ils sont étudiés en entier, et puis avec une bonne sensibilité, c'est-à-dire qu'il y a un nombre de lectures, le séquençage, en fait, de chaque base qui est important. Ça permet de découvrir évidemment les variations de la séquence de l'ADN, que ce soit des changements nucléotidiques ou des petites insertions des létions, mais également les variations en nombre de copies concernant les gènes ciblés. Le séquençage de l'exome, ça correspond au séquençage des régions codantes des gènes, c'est-à-dire environ 1,5% du génome. La sensibilité, elle est variable, c'est-à-dire qu'on va avoir une couverture variable de certains gènes, il peut y avoir des gènes qui sont mal couverts, ou alors avec une profondeur de lecture qui est faible et donc avec un défaut de sensibilité. En ce qui concerne les anomalies détectées, c'est globalement les mêmes que celles d'un panel de gènes. Et le génome, c'est un petit peu différent, l'ensemble du génome va être couvert, mais avec une faible profondeur de lecture, en général 30 à 50 lectures par région, mais une couverture qui est globalement homogène sur le génome. Donc on a forcément du coup une sensibilité qui est plus faible si on veut tester des gènes en particulier, mais une analyse qui est plus large, c'est-à-dire qu'on va pouvoir détecter par exemple des variations atroniques profondes ou bien des variations dans les séquences non codantes et ça va nous permettre aussi, donc avec une adaptation de certains pipelines d'analyse, de détecter des réarrangements chromosomiques équilibrés, ce qui n'est pas le cas pour les autres techniques. Le problème principal, ça va être le volume de stockage des données bioinformatiques qui sont très lourdes pour un séquençage de génome dix fois plus important qu'un séquençage de l'exome par exemple. Alors comment est-ce qu'on interprète les résultats de ces tests génétiques ? Donc lorsqu'on identifie une variation génétique et bien on va avoir besoin d'un faisceau de critères pour permettre une conclusion avec une classification des variants trouvés selon cinq classes, donc un variant bénin ou probablement bénin donc on ne va pas mettre en lien avec la pathologie, à l'inverse du variant pathogène ou probablement pathogène qui est en lien avec la pathologie et puis la zone d'incertitude c'est le variant de signification incertaine dont on ne sait pas s'il est en lien ou pas avec la pathologie. Donc ça se base sur différents critères, est-ce que ce variant est déjà rapporté en population générale auquel cas il va être plutôt bénin ? Est-ce qu'il est au contraire déjà rapporté chez des patients auquel cas il va être plutôt pathogène ou dans la littérature scientifique ? Est-ce qu'on a des analyses de prédictions bioinformatiques qui le caractérisent plutôt bénin ou pas ? Est-ce qu'on a des tests fonctionnels ce qui est rare en diagnostic de routine ? Et puis bien sûr la ségrégation familiale est très importante par exemple en parlant des nouveaux sur une pathologie sporadique va être plutôt en faveur du caractère pathogène. Donc il faut savoir que cette interprétation elle évolue dans le temps au fur et à mesure des données qu'on a dans les bases ou dans les tests fonctionnels ou dans la ségrégation familiale et qu'il va falloir la remettre à jour de façon à ce qu'un variant qui peut être de signification incertaine à un moment devienne soit replacée soit en bénin soit en pathogène dans l'évolution. Donc tout ça pour vous montrer qu'en fait la classification des variants c'est quand même quelque chose d'assez complexe qui va nécessiter une collaboration multidisciplinaire entre les experts cliniciens les généticiens moléculaires et les bioinformaticiens pour pouvoir aboutir à une corrélation génétique-phénétique. Donc ça c'est vraiment un propos disons quelque chose à mettre en place de façon importante dans l'interprétation des variants. Donc je vais terminer en fait avec les limites des tests génétiques il y en a un certain nombre donc déjà des limites dans l'interprétation donc je vous ai dit qu'aujourd'hui il y a 4500 gènes qui sont connus en pathologie humaine alors qu'on a 20 000 gènes donc c'est sûr que si on trouve un variant dans un gène qui n'est pas décrit en pathologie humaine on ne sait pas trop quoi en faire actuellement. Donc ça c'est des choses qui évidemment évoluent avec le temps. Les conséquences fonctionnelles des variants ça c'est un véritable challenge à l'heure actuelle on sait produire les données identifier les variants mais pour autant on ne sait pas à certaines fois déterminer quelles sont leurs conséquences fonctionnelles au niveau de la protéine au niveau cellulaire etc. Et ça va nécessiter en fait une véritable réorganisation au niveau des laboratoires de diagnostic avec le développement de tests fonctionnels pour mieux caractériser ces variants. Le non-codant ça ça reste encore une boîte noire pour la majeure partie du génome je vous ai dit 40% sont des régions régulatrices donc elles sont aussi importantes que les gènes eux-mêmes et pourtant aujourd'hui on ne sait pas encore bien interpréter les variations dans les régions non-codantes. ensuite on a des limites dans la détection je vous ai parlé des anomalies chromosomiques équilibrées qui ne sont plus détectées par les techniques de plus à ADN qui sont maintenant largement utilisées depuis et plus au détriment je veux dire du carotide et elles ne sont pas non plus détectées par les panels ou l'exome elles peuvent l'être par le génome mais ça nécessite quand même le développement de certains pipelines qui peuvent être encore difficiles à utiliser aujourd'hui les mosaïques ça a toujours été une limite quelle que soit la technique utilisée si l'anomalie génétique est présente sur un petit pourcentage de cellules on peut tout à fait passer à côté certaines fois il peut utiliser un autre tissu pour l'analyse par exemple d'autres limites c'est les maladies par expansion nucléotidique qui peuvent ne pas être détectées sur le séquençage au débit avec des analyses ciblées nécessaires et enfin des hérédités plus complexes comme des anomalies épigénétiques ou une hérédité complexe polygénique qui peut être difficile à interpréter aujourd'hui voilà je vous remercie merci beaucoup Florent je pense qu'on a donc très 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 clair dans la présentation on est en bien connu le temps donc on a le temps si vous souhaitez de répondre à des questions vous levez la main vous prenez la parole donc vous envoyez une petite question sur le chat je regarde et Marie-Laure regarde aussi si vous avez des questions je ne sais pas je vais laisser le temps que vous en posiez je vais commencer alors avec les limites que j'ai je suis un pauvre pédiatre le syndrome de Turner où il y a beaucoup de mosaïques du coup on reste sur le cariotype classique qu'est-ce qu'il reste alors encore de maladie où on va aller au bon vieux cariotype alors le bon vieux cariotype dans les bilans d'infertilité justement pour détecter des remaniements chromosomiques équilibrés comme des translocations effectivement le cariotype a toujours de sa place le Turner c'est un exemple également donc il en reste quand même c'est quand même pas tout à fait à la poubelle alors monsieur Davion oui allez-y prenez la parole bonjour il faut ouvrir le micro monsieur Davion vous m'entendez oui parfait oui alors j'avais une question dans les maladies neuromusculaires à un moment il y avait eu des questions médico-économiques et des études médico-économiques pour voir quelles étaient les approches les plus rentables tout en étant les moins coûteuses il y avait notamment des études qui avaient montré que des fois c'était mieux de faire un exome directement est-ce que ça a été étudié dans d'autres pathologies ou est-ce que c'est une question qu'on se pose encore là maintenant ou de moins en moins alors globalement un panel large comme on le voit dans les maladies neuromusculaires avec plus de 200 gènes qui sont étudiés c'est globalement le même prix le même coût qu'un exome en fait maintenant sur un panel on sait que les gènes qui sont étudiés sont bien couverts avec une bonne profondeur de lecture ça donne une bonne sensibilité tandis que sur l'exome on peut avoir des gènes qui sont mal couverts notamment les exomes 1 qui sont riches en GC vont être souvent mal couverts sur l'exome et donc avec une profondeur qui peut aussi être variable selon les gènes donc ça la politique panel exome elle est vraiment très dépendante des centres donc ici au CHU de Lille on a beaucoup de panels il y a d'autres centres comme par exemple au CHU de Dijon on ne utilise que l'exome c'est vraiment je suppose qu'à l'avenir probablement on va tous aller au génome mais c'est ce qui est en train de se mettre en place avec les plateformes mais il n'y a pas une question de délai aussi parce qu'en tout cas c'est peut-être à Lille parce qu'on a des gens un peu réactifs sur les panels mais quelquefois on a la réponse en une semaine pour un panel de gènes alors que les exomes ça peut être un peu plus long tout dépend de ce qu'on cherche en fait si c'est quelque chose de bien ciblé finalement sur l'exome on peut aussi répondre rapidement dépend de la situation ok et les panels j'avais retenu que c'était très dépendant de celui qui le construisait et de son l'actualité à chercher le problème des panels c'est qu'il va falloir le remettre à jour et évidemment on ne peut pas le remettre à jour tous les six mois c'est pas possible ça va être mis à jour éventuellement tous les ans voire tous les deux trois temps et donc si entre temps il y a de nouveaux gènes qui sont découverts dans la pathologie et bien on ne pourra pas revenir aux données du panel il faudra faire une nouvelle analyse tandis qu'avec l'exome on peut faire ce qu'on appelle une analyse de panel in silico c'est à dire qu'on ne va évidemment pas étudier interpréter les 20 000 gènes mais étudier par exemple 250 gènes de myopathie congénitale et puis le jour où il y en a plusieurs autres qui sont découvertes on peut revenir aux données qui ont déjà été générées d'exome et puis réanalyser les données et en fait il y a des avantages et des inconvénients dans les deux approches très bien je pense qu'il faut qu'on avance merci merci beaucoup Florence donc on va partager l'écran pour passer la parole à madame Bénédicte Bont qui est assistante de prescription il va nous expliquer il existe deux plateformes nationales selon l'endroit on habite au sud de la Loire ou de la Seine au nord nous c'est qui va s'articuler autour de la prescription de séquençage à très haut débit ou de séquençage génomique donc en effet donc ce type d'analyse rentre dans le cadre du plan France médecine génomique 2025 où l'un des buts est de réduire l'errance de diagnostic donc dans ce cas a été mis en place 51 préindications pour les maladies rares pour prescrire ce type d'analyse sur ces préindications ont été mis en place des RCP d'amont pour pouvoir y accéder et également d'aval en fonction des résultats obtenus en réunion de concentration pluridisciplinaire donc pour ce faire il a été mis en place deux plateformes Sequoia pour le nord et l'ouest de la France et Oragène pour le sud et l'est pour pouvoir aider à la prescription type d'analyse et également à les mettre en place sur tout le territoire ont été créés donc les postes d'assistants de prescription sur lesquels je vais revenir un peu plus tard dans mon propos et donc sur un point de vue on va dire historique il faut savoir que l'activité de séquençage sur les plateformes a commencé donc en août 2019 pour les maladies rares et en juin 2020 pour toute la catégorie oncologique donc ici vous pouvez voir donc un schéma récapitulatif du parcours pour pouvoir prescrire du séquençage génomique allant de la consultation médicale d'information au rendu de résultats par le médecin de prescripteur et petit aparté donc vous pouvez voir que nous sommes dans le cadre d'e-prescription donc en effet pour pouvoir accéder à l'analyse génomique ça passe par un logiciel d'e-prescription qui s'appelle Spice donc pour la plateforme Sequoia où en effet il faut rentrer toutes les données du patient pour pouvoir ensuite accéder au séquençage génomique donc en effet dans un premier temps il va falloir demander l'accord au patient pour lui demander s'il veut bien qu'on passe son dossier en RCP et s'il est d'accord pour aller jusqu'au séquençage génomique également lui lui présenter les différents résultats qui sont disponibles enfin qui sont possibles les difficultés d'interprétation qu'il peut y avoir dans cette analyse de génome et les limites de l'analyse ce qu'a pu montrer Madame Petit également vous pouvez fournir un outil d'information qui est disponible sur le site du plan France Médecine Génomique il faut savoir que ce sont des analyses qui se font en trio donc le patient et ses parents ou sinon en fonction des antécédents fameux qu'il peut y avoir ce trio peut-être différent donc en effet par la suite il faut établir les prescriptions sur l'outil Spice donc pour cela il est nécessaire d'avoir un compte qui est à demander au niveau de la bioinformatique du coup de la plateforme et également d'avoir certains prérequis informatiques ensuite dès que ceci est possible et que la prescription est entrée donc on peut participer à la RCP d'amont en fonction de la préindication qu'il est choisie et c'est cette RCP qui va pouvoir valider ou non la prescription et donc régir la suite du parcours enfin dès que la prescription et donc du coup le dossier a été validé en RCP on va pouvoir passer à l'étape de consultation médicale de signature de consentement donc il faut savoir que ce sont des consentements qui sont spécifiques à la plateforme de séquençage et également donc sur le logiciel Spice vous retrouverez des bons de prescription qu'il est nécessaire à avoir avec les échantillons car en effet ils sont nominatifs donc ici je vous montre un exemple du consentement du coup de Sequoia donc il en existe différents tiers pour les personnes majeures et mineures et également pour les apparentés et ici un exemple de bons de prescription vous pouvez retrouver le code barre qui est nécessaire pour le laboratoire et également donc les parties pour le médecin et pour le patient qui sont déjà pré-remplies sur Spice donc à ce moment-là dès que le dossier est validé que les consentements sont signés et également que les échantillons sont arrivés au niveau de la plateforme ils vont pouvoir être séquencés et interprétés par les interprétateurs de la plateforme pour pouvoir avoir enfin les résultats à ce moment-là donc les résultats sont rendus au médecin prescripteur car en effet d'après les articles de loi donc 16-10 du code pénal et également l'article 11-31 du code de santé publique c'est le médecin prescripteur qui doit rendre les résultats à son patient lors d'une consultation spécifique médicale mais dans tous les cas il est possible à ce médecin en fonction des résultats d'en discuter en RCP d'aval pour par exemple voire en fonction d'une certaine prise en charge ou autre donc il faut savoir pour les résultats soit on retrouve un variant pathogène qui pourrait expliquer la pathologie du patient ou on ne trouve pas encore de cause au niveau génomique d'après les connaissances actuelles que nous avons et ces résultats sont rendus il faut savoir que les données additionnelles dont le professeur Mano Griller va vous parler juste après et les variations signification inconnue ne sont pas rendues et c'est un choix de la plateforme et comme je vous l'avais dit juste avant donc ce sont des résultats qui sont pendant une consultation par le médecin-prescripteur où il va pouvoir y avoir une explication des résultats également l'impact que cela peut avoir pour le patient par exemple dans le cadre de la thérapeutique ou pour une certaine prise en charge et également la potentielle incidence que cela peut avoir pour la famille et d'autant plus pour le conseil génétique donc l'assistant de prescription dans tout ce schéma peut vous assister en effet pour préparer les dossiers qui seront présentés pendant les prévisions de concertation polydisciplinaire également pour les saisies des dossiers sur SPICE et pour pouvoir aider également à la création des comptes-prescripteurs il y a également un côté de formation des cliniciens à ces outils et on aide également à l'assistant pour la mise en place des circuits de prélèvement et nous sommes également en collaboration avec les équipes d'Oragène donc l'autre plateforme de séquençage et également les autres services qui utilisent le Sequoia pour faciliter les circuits et les modalités de prescription donc en soi le séquençage à faux débit peut être une solution pour les patients en impasse de diagnostic et cela n'est possible qu'en fonction de préindications qui sont prédéfinies par la plateforme et en effet il existe certains prérequis obligatoires pour pouvoir prescrire mais dans ces cas-là l'assistant de prescription peut vous aider pour différentes étapes je vous remercie merci beaucoup Bénédicte on a aussi merci aussi d'avoir été si clair pour expliquer finalement un process un circuit un tout petit peu compliqué mais qui est justifié parce qu'il faut bien poser en amont l'indication est-ce que c'est nécessaire et quel est le bon outil et puis ensuite une fois qu'on a les résultats et bien les rendre à nouveau avec des précautions d'environnement médical vous avez une idée de combien d'assistants de prescription ont été grâce au plan maladies rares créé en France donc là actuellement il y a 24 postes d'assistants de prescription qui sont possibles en France en sachant qu'il y en a certains qui sont occupés d'autres qui sont encore vacants en sachant qu'il y en a certains qui sont fixes sur certains centres hospitaliers et d'autres par contre qui sont polyvalents comme par exemple moi qui suis sur l'île et sur l'île en sachant vous avez l'impression d'être utile vous êtes bien accueillie par les cliniciens ah oui en soi souvent je suis accueillie dans le sens où ils ont entendu parler du plan France médecine génomique et de ce type de prescription mais à cause de tout ce schéma qui peut paraître compliqué au début souvent on est quand même bien accueillis et c'est à ce moment-là où ils ont tout de même envie d'avoir de l'aide pour pouvoir y accéder évident moi qui suis un clinicien et pas du tout impliqué dans comme Sylvie et Florence dans l'interprétation j'avoue que ce sont des aides d'une organisation qui nous ont bien aimé de façon objective je pense que avec finalement dans les RCP d'amont et d'aval de ce que j'ai compris pour les maladies rares deux formules possibles l'une qui se base sur la RCP de spécialité qui va associer un généticien pour valider et d'autres qui se basent sur des RCP de génétique où le clinicien va pour discuter finalement en fonction de la prévalence de la fréquence de la maladie et de l'expertise qui est nécessaire je participe par exemple à une RCP nationale des pathologies pédiatriques où là c'est finalement géré par tout un tas des pathologues métaboliciens avec la participation du généticien et d'autres si je reprends dans l'atrice de l'osophage si on a un enfant qui a l'atrice de l'osophage plus d'autres malformations on est typiquement dans la consultation de la présence de la RCP génétique et de la RCP génétique vous avez une idée de combien sur ces je ne sais pas Florent ou vous en France pour ces maladies rares c'est des RCP on va dire de spécialité ou des RCP plutôt génétiques vous n'avez pas aidé quand vous discutez avec vos collègues je pense que ça dépend aussi des préindications où il y en a certaines qui vont déjà au niveau des préindications donc les RCP il y en a des nationales interrégionales également des locales et en soi donc c'est toujours assez varié on demande quand même à ce qu'il y ait certes les cliniciens mais toujours au moins la partie des généticiens cliniques et également les généticiens qui vont être souvent interprétateurs des résultats oui vas-y vas-y monsieur Davion vous aviez oublié de baisser la main ou vous avez une nouvelle question pas de question j'ai juste oublié de baisser la main c'est pas grave parce qu'on voyait une main levée et on voulait être là pour répondre aux questions vous avez une idée depuis que vous êtes arrivé de combien de prélèvements alors de trios vous avez envoyé à la plateforme ou contribué ou ont été envoyés depuis 2019 parce que je participe en tant que responsable de filière du côté du ministère on n'a pas l'impression alors ça décolle parce qu'avant il y avait peu d'activités ça décolle vraiment il y a vraiment beaucoup de prélèvements envoyés vous en envoyez beaucoup nous en tant que généticien oui on en voit beaucoup après je pense que c'est très dépendant des pré-indications donc dans la pré-indication anomalie du développement en effet on pourrait très très largement c'est combien par mois par exemple si on prend votre centre vous en envoyez là en gros nous ça a démarré courant 2020 après au milieu de la crise sanitaire on est à 200 prélèvements à peu près 200 prélèvements donc ça démarre 200 en fait 200 qu'index oui 200 trios c'est ça 200 prélèvements avec le trios quand il n'y a pas de papa ou pas de maman alors on ne prélève pas ça dépend des pré-indications il y en a qui sont plus ou moins strictes en fait sur la structure familiale et des personnes à prélever c'est vraiment très dépendant après en soi ce sont des cas qui sont discutants en RCP où est-ce que c'est possible de le passer en duo si par exemple on n'a pas le papa et également inversement si par exemple on a deux enfants qui sont atteints là on peut passer sur un coi tu vois c'est plus RCP dépendant et également pré-indications dépendantes les structures familiales dépendantes c'est bien on fait avec les situations voilà il y a-t-il d'autres d'autres questions de la salle des participants on ne voit pas trop de main qui se lève voilà donc on a bien déroulé on sait quelles sont les techniques on sait comment les prélever et puis maintenant on arrive à la partie de réflexion éthique finalement on a ces résultats quelques fois on en trouve on trouve des résultats qu'on n'attendait pas qu'est-ce qu'on en fait comment comment on se débrouille avec ça c'est Sylvie qui observe un ouvrier qui va nous aborder les aspects techniques qui sont soulevés par ces nouvelles technologies qui parfois donnent le vertige Merci beaucoup de m'avoir invité pour participer à ce webinaire et moi aussi je dis bonjour à tous les participants alors nous sommes tous bien sûr totalement convaincus de l'intérêt des analyses génétiques en général et de ces nouvelles technologies d'analyse du génome beaucoup plus précis en particulier à la fois pour le malade c'est important pour le diagnostic et du diagnostic dépend souvent de la qualité de la prise en charge les possibilités de prise en charge mais aussi pour l'information génétique à ce patient et puis pour ses apparentés information génétique pour eux soit dans le cadre du diagnostic prénatal ou préimplantatoire soit dans le cadre du diagnostic présymptomatique ça dépend un petit peu de la pathologie de l'âge d'apparition de la malade mais bon nous sommes tous médecins nous aimons tous aussi savoir d'où viennent les pathologies et donc dans un certain nombre de situations nous sommes également intéressés à connaître la cause d'une pathologie et cela plus dans le cadre de la recherche pour identifier des nouveaux gènes et des nouveaux mécanismes alors ça pose une première question éthique qui est la frontière entre le soin et la recherche qui est parfois difficile à établir en génétique et il est important de savoir que en ce qui concerne les plateformes il s'agit bien de prescription d'analyse dans le cadre du diagnostic et pas dans le cadre de la recherche ces analyses Florence nous l'a démontré ont un bond technologique très important qui a permis de beaucoup améliorer les capacités de diagnostic et donc réduire l'errance diagnostique à partir de là on va avoir aussi plus de diagnostics inattendus et imprévus même si c'est quelque chose qu'on connait depuis longtemps par exemple ici cette petite fille qui consulte pour des petites tâches au niveau des lèvres et des muqueuses et chez laquelle on va faire le diagnostic de syndrome de Penschegers avec une prédisposition notamment au cancer digestif et mammaire donc ça c'est quelque chose qu'on savait avant les nouvelles technologies on va aussi avoir plus de diagnostics de découvertes additionnelles Florence nous en a parlé ça aussi c'est quelque chose qu'on connaît et voilà l'exemple d'un résultat d'amiosynthèse on découvre un syndrome de Klingfelter alors que l'amiosynthèse avait été réalisé dans la crainte d'une trisomie 21 donc c'est des choses qu'on connaît mais qui vont se multiplier et c'est la deuxième question éthique est-ce qu'il faut chercher à accéder aux informations additionnelles et si on les trouve qu'en faire alors je vais vous donner quelques exemples de diagnostics imprévus avec ces nouvelles technologies à gauche dans le cadre d'une ACPA donc d'une analyse chromosomique sur plus ADN réalisée chez un jeune homme qui consulte initialement pour des problèmes de difficulté de procréation et chez lequel le cariotype a mis en évidence un chromosome 21 d'aspect inhabituel et cet ACPA va montrer qu'en fait il s'agit d'une duplication partielle du chromosome 21 comportant le gène APP et donc ce jeune homme on lui pose un diagnostic pré-symptomatique de maladie d'Alzheimer mais c'est lié aussi à ces difficultés de procréation les deux sont associés à droite il s'agit d'un diagnostic réalisé dans le cadre de l'exome c'était une recherche diagnostique donc ça n'a pas été fait sur les plateformes pour identifier la cause de ce syndrome très rare polymalformatif qui s'appelle le syndrome blépharo-kélo-dontique et il y avait une demande très importante des patients dans le cadre du conseil génétique pour ces familles parce que c'est un syndrome très invalidant et on a identifié dans un certain nombre de familles des variants délétères du gène CDH1 qui est un un gène qui était déjà connu pour prédisposer au cancer gastrique à cellules indépendantes qui est un cancer qui survient précocement chez des sujets jeunes et pour lesquels le traitement actuel enfin disons les mesures de prévention actuelles sont la gastrectomie précoce donc là c'était associé à la pathologie mais on ajoutait à une pathologie déjà très grave un risque de cancer d'autres exemples cette fois-ci de données additionnelles dans le cadre de l'ACPA une fillette de 6 ans qui est atteinte d'autisme on prescrit l'ACPA et on ne découvre pas d'anomalies susceptibles d'expliquer son autisme mais en revanche une délétion du gène BRCA2 héritée de sa maman alors on n'a pas répondu à la question posée mais on a ajouté au problème de l'autisme une prédisposition au cancer ma mère et ovariens pour cette petite fille et sa maman et puis s'ajoute à cela aussi toute la question d'information de la parenthèse qui va revenir à cette famille une autre situation un diagnostic prénatal de cardiopathie on fait une ACPA dans ce cadre-là on ne trouve pas de remaniement qui puisse expliquer la cardiopathie mais on identifie une microdélétion qui emporte le gène STK11 survenu des nouveaux le gène STK11 c'est celui qui est responsable du syndrome de Pletsch-Gerz dont je vous ai parlé juste avant avec donc une prédisposition au cancer digestif et mammaire donc on n'a pas répondu à la question posée l'enfant a toujours sa cardiopathie et on a ajouté une deuxième pathologie celui du syndrome de Pletsch-Gerz dans ces situations-là donc vous voyez que même avec l'ACPA les données additionnelles peuvent être rencontrées et ne sont en réalité pas totalement exceptionnelles alors dans le cadre de l'exome et du génome il y a deux types de données additionnelles qui peuvent être envisagées les données dites secondaires c'est si on recherche activement des anomalies dans une liste pré-établie de gènes qui n'aurait bien sûr pas de relation directe avec l'indication initiale mais dont on considère qu'elles peuvent être utiles pour le patient et ou pour sa parentèle et il y a les données incidentes qui sont elles également utiles pour la santé du patient et sa parentèle mais cette fois-ci de découvertes fortuites elles ont échappé au filtre informatique alors en ce qui concerne les données secondaires aux Etats-Unis on nous dit pourquoi s'en passer puisqu'on a étudié l'ensemble du génome voire l'ensemble de l'exome voire l'ensemble du génome et donc qu'on peut avoir ces informations et donc il y a des recommandations actuelles de la société américaine de génétique qui a établi une liste d'un certain nombre de gènes de prédisposition au cancer de prédisposition à des morts subites qui sont considérées comme pourront être utiles à la santé du patient et qui vont donc être étudiées activement et ça pose un certain nombre de questions comment établir une telle liste de gènes que mettre dedans quels gènes parce qu'il y a certains gènes qui vont prédisposer à des pathologies pour lesquelles on n'a pas de possibilités thérapeutiques ou préventives actuellement quelle est la réelle signification des variants qu'on va pouvoir identifier en dehors d'un contexte familial spécifique et les oncologues précise par exemple que dans le cadre des variants délétères de BRCA1 ou de BRCA2 donc les gènes qui prédisposent ou les variants prédisposent au cancer mammaire et aux variants et bien on s'est rendu compte qu'un certain nombre de ces variants lorsqu'ils survenaient dans des familles dans lesquelles il n'y avait pas d'histoire de cancer le risque de cancer était bien moindre que exactement les mêmes variants survenus dans des familles dans lesquelles il y avait eu des cancers donc on a beaucoup mal à interpréter la réelle signification et donc ça pose un certain nombre de problèmes de risque de mise en place de mesures préventives qui peuvent être très lourdes dans le cadre des prédispositions au cancer du sein et de l'ovaire ça peut aller jusqu'à la mérectomie bilatérale et en tout cas c'est une ovariectomie à 40 ans donc quel est le bénéfice réel de ces mesures si on n'est pas sûr du risque potentiel de ces variants il y a aussi tous les risques psychologiques et puis il y a le risque d'une mésinterprétation d'un résultat négatif c'est à dire si on a dit aux gens on a étudié tous ces gènes là et on n'a rien trouvé les gens peuvent les patients peuvent être faussement rassurés et ne plus se soumettre aux mesures de prévention en population générale donc les recommandations actuelles en Europe et en France en France elles ont été établies par l'agent de la biomédecine c'est de ne pas rechercher activement les données secondaires et cette analyse comme vous l'a dit Bénédicte n'est de toute façon pas réalisée par les plateformes alors il y a le problème des données incidentes celles-là on ne les a pas cherchées mais on tombe dessus quand même et elles posent aussi un certain nombre de problèmes celle de l'autonomie de la personne le droit de savoir de ne pas savoir et les difficultés de l'information médicale parce que comment expliquer à un patient on ne peut pas commencer à faire à détailler des dizaines et des dizaines de pathologies donc beaucoup de difficultés d'information en amont difficultés aussi à savoir ce qu'on entend par utilité clinique et le changement de statut de la personne qui va passer d'un patient qui consulte pour une pathologie donnée à un patient qui est à risque pour cette donnée incidente donc il peut y avoir un risque de confusion entre le résultat de cette donnée incidente et le résultat de l'indication de la recherche faite pour l'indication qui peut être négative et il y a tous les enjeux psychologiques et celles de l'information de la parenthèse donc les recommandations actuelles de l'agence de la biomédecine c'est de privilégier les panels de minimiser le risque de découverte de données incidentes en adoptant notamment les filtres informatiques et comme vous l'a dit Bénédicte de toute façon les résultats incidents actuellement ne sont pas rendus par les plateformes il n'empêche que dans le cadre de l'ACPA des données incidentes on peut en avoir comme je vous l'ai montré dans les exemples que je vous ai montré donc l'agence de la biomédecine a établi des recommandations dans le cadre de ces données incidentes donc pour l'instant elles s'appliquent essentiellement à l'ACPA mais elles pourront plus tard s'appliquer également au séquençage à très haut débit donc il est très important au moment de la prescription de recueillir les antécédents et de vérifier que même hors du champ du motif de prescription on n'a pas d'autres antécédents génétiques qui pourraient correspondre à une préexposition en cancer à des problèmes de mort subite etc. La prescription doit être évaluée en RCP ça Bénédicte vous l'a déjà dit et au moment de la prescription il y a beaucoup d'informations à donner donc actuellement essentiellement sur l'ACPA puisqu'encore une fois on ne va pas chercher les données incidentes rendre des données incidentes avec le séquençage à très haut débit donc expliquer qu'on peut identifier fortuitement une donnée génétique qui n'aura pas de lien avec l'indication initiale donner quelques exemples dire qu'on ne va rendre que les données incidentes qui ont une utilité clinique expliquer que ça peut être aussi une utilité familiale et que donc à ce moment-là il y aura éventuellement un dispositif d'information de la parentèle qui ne concernera pas seulement le motif de prescription mais aussi ces données incidentes que si on découvre ce genre de choses et bien on est susceptible d'orienter le patient sa famille vers une consultation spécialisée une consultation en oncogénétique une consultation en cardio etc que bien sûr c'est pas parce qu'on ne veut pas connaître d'éventuelles données incidentes que cela va avoir un quelconque impact sur le rendu du résultat pour la question qui est posée donc le motif de prescription que si on découvre pas de données incidentes ça ne veut pas dire qu'on n'est pas prédisposé au cancer à un problème cardiaque etc et que pour les mineurs on ne rendra que celle qui expose l'enfant à un problème dans l'immédiat et le consentement doit être spécifique à cette donnée incidente et il est révocable à tout le monde que nous dit l'agence de la biomédecine pour le compte rendu et bien c'est qu'il doit y avoir un premier rapport du biologiste qui doit s'assurer que le patient voulait connaître ou non la donnée incidente ça ne doit pas retarder le résultat s'il a des difficultés d'interprétation de cette donnée incidente ça ne doit pas retarder le résultat du motif de prescription et on doit séparer ce résultat de données incidentes du résultat correspondant à la prescription on va impliquer une RCP d'aval pour discuter de la justification ou non de rendre cette donnée incidente et les informations qui doivent figurer sur le compte rendu c'est le type de la maladie la nature de la variation ne rendra que que les classes 5 et les classes 4 et si on découvre une donnée incidente chez un parent lors d'une analyse en trio on informe que le parent et on ne donne pas le résultat de l'enfant et on ne rend les résultats comme je vous l'ai dit déjà de l'enfant que si ça a un impact pour eux et le rendu doit se faire en consultation l'agence de la biomédecine recommande de séparer le rendu de la donnée incidente du rendu du résultat correspondant au motif de prescription et bien sûr d'être attentif à l'accompagnement psychologique dans le cadre de ce rendu alors encore une fois aujourd'hui les plateformes nous ne sommes pas confrontés à ces difficultés-là pour les plateformes de séquençage à très haut débit en revanche dans le cadre du séquençage à très haut débit Florence vous l'a dit on stocke les données elles sont susceptibles d'être réinterprétées à distance et donc on peut à distance identifier une anomalie responsable de la pathologie alors que initialement on avait répondu aux parents qu'on ne l'avait pas trouvé ça pose une autre question éthique quand on a un résultat 4-5 ans plus tard comment recontacter les patients quelle information donnée à qui le patient peut être décédé dans l'intervalle donc il est absolument essentiel lorsque vous prescrivez ce type d'analyse d'avertir le patient ou ses parents du fait que ces résultats peuvent être revus à distance et il faut qu'il donne son accord pour la poursuite des investigations et ce rendu qui peut être réalisé à distance dernier petit point que je voulais évoquer Florence vous a parlé de la variabilité du génome et bien cette variabilité du génome elle peut elle est connue et parmi les variants on va retrouver certaines variations qui sont réputées être associées à un risque augmenté de comésité de difficultés scolaires de troubles psychiatriques etc ces variations on ne sait pas toujours très bien les interpréter on a des données qu'on a cru valables à un moment donné qui ont été démenties quelques années après je vais vous donner l'exemple de cette petite fille qui avait en réalité un syndrome de Turner diagnostiqué dans le cadre d'une pathologie cardiaque et rénale mais chez laquelle l'ACPA avait mis en évidence également une petite duplication sur le chromosome 16 qui était réputée être responsable de difficultés scolaires et heureusement quelque part si je puis dire cette duplication était héritée du papa qui avait eu un petit peu de mal au départ mais qui avait ensuite fait une grande école de commerce et on s'en sortait très très bien sur le plan professionnel et on a pu complètement rassurer cette famille mais si ça avait été des nouveaux je pense que ça aurait été beaucoup plus difficile et donc il y a là aussi des difficultés éthiques et je pense qu'avec le séquençage à très haut débit ce genre de situation va encore se multiplier et c'est toute la difficulté de l'impact de l'environnement sur la variation du génome et il faut donc se poser la question du rapport bénéficience-maléficience devant ce type d'identification et donc de résultats en conclusion quand on prescrit ces analyses ces nouvelles analyses génomiques bien sûr elles sont très intéressantes dans le cadre du diagnostic il ne faut pas le nier mais il faut se poser la question de la réelle justification de la demande d'analyse génétique limiter au maximum le risque de découverte incident ne pas confondre le diagnostic et la recherche et se poser la question de l'intérêt réel du patient pour lui-même et bien sûr aussi pour sa famille je vous remercie beaucoup de votre attention merci beaucoup Sylvie on peut peut-être arrêter le partage pour permettre les questions voilà ça souligne mais on n'a pas besoin d'être convaincu que ce genre de résultat a besoin d'être interprété rendu expliqué par les professionnels formés avec la délicatesse et l'implication médicale et que c'est pas j'envoie trois gouttes de sang par la poste et je reçois mon génome et je crois que je vais faire voilà c'est pas comme ça que ça se passe peut-être en attendant les questions de façon pratique tu l'as illustré par 4 cas en commençant et je voulais savoir qu'est-ce que vous en avez fait donc j'imagine que la petite fille à qui on trouve des prédispositions de cancer mais ça a été informé elle a été rentrée dans un suivi oui alors là c'était une ACPA donc dans le cadre de l'ACPA le résultat le résultat est rendu d'accord et oui il y a eu une prise en charge en oncogénétique de la maman et plus tard de l'enfant mais par contre alors quand on ça c'est absolument épouvantable on dit qu'on va faire un Alzheimer à 42-59 ans alors qu'on n'a aucun moyen ça se saurait s'il y avait un moyen de prévenir le Seigne c'est absolument autant prédispositions au cancer un peu de Ségers on sait qu'on a une prévention aussi une action possible pour éviter et faire un diagnostic très clinique avant d'arriver à une catastrophe comme ça vient de dire et pour des prédispositions comme ça comment on gère alors là il y a aussi les consultations de neuro génétique on travaille beaucoup avec nos collègues neurologues dans le cadre du diagnostic très symptomatique d'un certain nombre de pathologies pour lesquelles on sait qu'on n'a pas de mesures de prévention là le problème c'est que ça ne s'est pas fait dans le cadre de ces consultations là où il y a une préparation psychologique où les patients veulent savoir ou pas etc là rétrospectivement en fait dans cette famille c'est pas moi qui ai géré ce dossier là mais dans cette famille en réinterrogeant il y avait des antécédents de maladies d'Alzheimer donc voilà la prise en charge a été faite avec les neurologues on y a avec les neurologues et est-ce qu'il y a des études j'imagine qu'il y en a de sciences humaines et sociales et psychologiques de ces familles après-con pour savoir comment ils ont réagi accepté ou regretté de ne pas avoir su ou d'avoir su est-ce que ça a été mesuré un peu ces conséquences ? il y avait une étude qui avait été faite au niveau national sur les rendus de l'ACPA avec un certain nombre de données incidentes comme ça qui avait été découvertes mais c'était surtout ce qui avait été fait mais l'étude rétrospective des patients donc là actuellement il y a l'étude des filles qui est en cours en fait ces propositions de génome dans le cadre d'une bilan éthiologique de déficience intellectuelle mais pour les parents donc des cas index il y a une étude auxiliaire qui est en cours avec proposition de recherche active des données secondaires et puis donc le recul ou acceptation et ensuite suivi derrière en effet du vécu psychologique donc c'est l'étude qui est en cours actuellement mais on n'a pas les résultats qui est national le parallèle est probablement pas tout à fait adopté mais par exemple on a avec Déronique plein de barge l'impact du diagnostic prénatal par exemple sur une malformation il y a des parents qui sont très heureux enfin c'est blanc-noir ils sont très contents parce que ça a pu préparer l'enfant est arrivé il est né dans la maternité le chirurgien était là ils savaient à la pense ils ne sont pas jornés il y en a d'autres qui sont fâchés contre la personne qui a donné le diagnostic parce que de toute façon la catastrophe était là ça a pourri leur grossesse et puis au moment où l'enfant est né de toute façon enfin voilà et du coup ce type de données on ne l'a pas trop encore non mais je pense que c'est tout à fait ça va du même genre avec ceux qui vont être très adhérents parce qu'ils auront intégré compris finalement intégré puis d'autres qui d'emblée non ? on a un petit peu senti on a un petit peu senti est-ce qu'on a alors la qu'est-ce qu'il est partagé également l'étude FIND sur les données additionnelles issues du séquençage congénomique vous voulez détailler un peu parce que dans l'étude FIND je ne sais pas ce que c'est alors Antoine très bien monsieur Antoine vous voulez bien commenter votre vous expliquer votre commentaire prendre la parole il faut activer le micro allez-y c'est bon Antoine on vous l'a donné on vous a donné la parole oui merci beaucoup alors c'était juste un commentaire sur les études qui étaient en cours bon celle-ci elle est terminée mais sur les autres études qui existent sur les données additionnelles après je ne la connais pas non plus trop dans le détail mais ça montre qu'il y a quand même un intérêt des différents professionnels sur les conséquences que peuvent avoir ces analyses congénomiques le développement de ces analyses et c'est important de rappeler comme l'a fait le professeur Manouvrier que même ces études elles ont enfin ces analyses elles ont de grands c'est un espoir pour tous les patients il y a quand même des dérives qui peuvent être occasionnées et c'est pour ça que c'est important que ces analyses soient encadrées par des professionnels de la génétique des assistants de prescription des conseillers en génétique et des médecins généticiens pour justement limiter les conséquences néfastes que peuvent avoir ces analyses quand des personnes qui ne sont pas bien formées seraient amenées à rendre des résultats qui ne sont pas forcément demandés par les patients notamment au moment de la signature du consentement on a trop souvent vu des professionnels demander aux patients de cocher toutes les cases en disant voilà si vous voulez avoir les résultats vous dites oui à tout sauf que malheureusement souvent dans ces cases c'est écrit en petit mais c'est quand même écrit on peut trouver des choses qu'ils n'ont pas envie de savoir et si on ne leur explique pas en amont c'est pas aux patients de comprendre ce qu'ils vont signer si on ne leur a pas bien expliqué merci beaucoup de ce commentaire vous me paraît une bonne synthèse de ce que vous avez expliqué là une conclusion mais moi je pense qu'en général les gens disent oui oui je veux savoir et que le problème c'est que ils disent je veux savoir parce qu'ils ne se rendent pas bien compte de l'impact et je pense que ça serait bien de les faire réfléchir un petit peu et de décaler un petit peu cet aspect là parce que on se rend compte très respectivement qu'au moment où on donne éventuellement un résultat défavorable et bien effectivement c'est un peu ce que tu disais certains pour finir ont dit oui oui je voulais savoir mais pour finir je ne suis pas très content de savoir donc c'est pas et on ne peut pas on ne peut pas détailler toutes les pathologies on ne peut pas leur faire tout un cours de médecine c'est pas possible on peut leur donner quelques exemples et c'est pas si simple voilà très bien mais je pense que nous sommes il est tout à fait d'accord donc c'est parfait et donc je pense qu'on est dans les temps on a tout petit peu dépassé on a à cette heure là encore 21 participants et pour ce type de formule je pense qu'on peut être satisfait merci donc aux participants merci surtout à nos trois intervenantes qui ont été brillantes et concises et je trouve qui ont rendu simple des sujets qui sont complexes il y en a même qui disent merci beaucoup voilà donc on est merci Marie-Laure et toute l'équipe de Plémara d'avoir organisé je vois qu'il y a Audrey qui est aussi connectée d'avoir le dynamisme d'organiser ces réunions qui reviennent régulièrement c'est des formules simples à mettre en oeuvre enfin simples de mon point de vue mais qui correspondent je pense à des réponses donc merci à vous tous mais remontez sur ce que vous avez aimé pas aimé ça nous intéresse aussi parce qu'on essaie de réfléchir à offrir des orateurs et des sujets voudrais-vous dire quelque chose alors vous voulez prendre la parole ? il y a un questionnaire de satisfaction et on est content on est en train de construire cette plateforme c'est la nôtre c'est la vôtre donc voilà on avance de façon confiante et prudente bonne soirée merci encore à vous trois d'être intervenus merci à vous bonne soirée bonne soirée merci à vous 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 merci à vous